Bonjour Jean-Télie. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Jean-Télie, vous êtes parrain cette année de venir en poche. Oui, ça ne rigole pas, c'est pas bien. Ah bon ? Je dis, il va aller marcher à la paquette. J'avais déjà été président de la foire du livre de briefs, c'était après l'élection de Hollande, et on m'avait demandé quel exemple de président, je serais à briefs, j'avais dit je serais un président anormal. Moi, président, ça va chier. Et là, c'est un parrainage comment ? Très critique. Très critique. Oui, oui, c'est vrai. Ça concerne beaucoup. Oui, bien sûr. C'est quoi un parrain pour vous ? En fait, déjà, je trouve que c'est pour votre idée, puis c'est touchant que dans un salon du livre holistique, on se dise qui on prend cette année comme président, et puis qu'il y a quelqu'un qui a dû dire, et si on prenait machin, et puis que d'autres gens ont dû dire, ah ben ouais, et puis... Et donc, c'est vraiment incréable, bien sûr. Quel enfant vous avez avec vos filles ? Je mène à la baguette. Je mène à la baguette. Et hier, je n'étais pas très content d'eux, parce qu'ils sont allés faire un dîner dans un château de bain et tout. Ils ont volé plein de bouteilles. Ils sont arrivés en bas de l'hôtel, et là, ils sont aperçus qu'ils avaient oublié de prendre des verres. Alors, ils sont montrés dans les chambres prendre des verres à dents. Ils ont acheté le pire, quand même. Ah oui, ils ont eu plein de bouteilles. Ils sont venus à chanter du Goldman jusqu'à 2h du matin. Et je peux vous dire que ce matin, j'ai râlé. Ah, vous avez apporté ce matin ? À 2h, vous n'êtes pas levés pour un revenant ? Ah non, je mettais mes oreillers contre les oreilles, mais je me suis dit, demain, ils vont rentrer en temps. D'accord, donc ce matin, vous avez remis de l'ordre un jour. Ah oui. Et vous, Jean-Telé, dans votre lit d'auteur, qui a été un parrain qui a changé des choses pour vous ? Ah oui, il y a un monsieur qui se dit, qui maintenant est mort, et qui s'appelait Jean Vaudrin. Et qui était un monsieur que j'aimait beaucoup, beaucoup. Et c'est grâce ou à cause de lui que je suis devenu écrivain. Parce que chez Julia, il avait monté une nouvelle, il dirigait une nouvelle collection qui s'appelait l'Atelier Julia. Et puis, j'ai parlé à l'éditrice qui s'appelait Elisabeth Gilles, qui un jour m'a appelé, j'ai travaillé à l'époque à Canal Plus, en disant, ça fait des années que je vous entends à la télé. Et ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un équimat qui ne le savait pas. Vous venez, je vous signe un contrat. Et qui s'y allait, en disant, c'est bizarre assez. Et puis, je me souviens que, sur son bureau, elle avait préparé un contrat que j'avais pu casier. Il n'y avait pas de titre, c'était titre. Et un chèque. Et moi, je regardais surtout le chèque. Et en plus, c'était un moment où j'avais besoin de l'argent. Et le chèque, à l'époque, c'était 50 000 francs. Je dis que 50 000 francs. Et elle dit, ben voilà, il faudrait que vous écriviez un livre. Je dis, ah bon, écrire un livre. Et je lui ai posé que ces questions techniques. Souvent, elle a raconté ça à d'autres gens. Je dis, bon, un livre, quand on l'écrit à la main, ça fait combien de pages ? Elle me dit, bon, ça dépend si vous écrivez petit, gros et tout. Je dis, je dois écrire moyen. Et elle me dit, ben, mettons 200 pages. 200 pages. Et ça m'a rappelé souvenir d'école où, quand je faisais des bêtises, on me donnait 100 lignes à faire. 200 pages. Et euh... Mais... Mais euh... J'étais donc tellement attiré par le chèque que j'ai signé le contrat. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais dans mes tours. Puis je me suis dit, mais je suis complètement con, hein. Maintenant, il faut que j'écris 20 livres. Et j'ai fait lui faire demi-tour pour lui rendre le contrat, lui rendre le chèque en disant, tout ça est un malentendu. Et puis on n'en parle plus et tout. Mais euh... Comme je dis souvent, moi, je suis rentré en littérature par cupidité, quoi, pour le chèque. Et après, je me suis dit à écrire un roman qui était fait pour un mot. Et puis, euh... Ce roman avait plutôt bien marché et tout. Et puis je me suis dit, mais c'est pas mal ce boulot. Et euh... Et euh... Et euh... Et j'ai... Et j'ai continué à écrire. Alors que... Mais moi, j'ai fait que des bêtises... Parce que... Parce que des gens m'ont dit de le faire. Euh... C'est un dessinateur de panthésie qui s'attrayant de l'ébarbe, qui avait vu de mes dessins. J'étais devenu copain avec euh... Avec euh... Une petite libraire papetière à Arcueil, en banlieue parisienne. Et puis j'avais des fois fait chez elle, puis j'ai apporté des dessins. Je l'ai essayé là. Puis un jour, André-Dart vous a dit chez elle, et puis il voit les dessins. Il dit, mais c'est qui qui fait ça ? Il dit, ben c'est un de mes petits clients et tout. Il dit, mais il faut qu'il fasse de la banthestinée, lui. Alors il m'a fait en disant, faudrait que vous fassiez de la banthestinée. Je lui dis, mais moi, je m'en fous de la banthestinée, j'en lis jamais. Et euh... Et euh... Et il dit, mais il faut que vous fassiez ça et tout. Votée est dommage, je vous emmène à l'école, c'est ça va. Et pour lui, j'ai fait de la banthestinée. Et plus tard, il y a un monsieur qui m'a appris en disant, voilà, tu m'appelles Bernard, vous de connaître ? Tiens, non, je ne sais pas qui vous êtes. Et puis je présente le journal télévisé France 2. Et là, je lui dis, mais moi, je n'ai pas la télé. Donc euh... Et il dit, mais justement, je voudrais que vous en fassiez. Et euh... Et euh... Et euh... Et du coup, je me suis mis à faire de la télé. Et quand j'avais vu Elisabeth Schiff, qui me disait, euh... Il a voulu que je sois avec lui-là, je lui dis, mais moi, tes romans, je n'en lis pas. Et euh... Et j'en lis toujours pas, d'ailleurs. Et euh... Et donc, euh... Et euh... Et donc, euh... Moi, je lui dis que... Je suis tombé que sur des gens qui ont décidé pour moi de... de ce que je dois faire, eh bien, qu'il y a tant qu'on propose de faire torseuse du folie bergère, enfin... Moi, je suis ouverte, ouais. C'est fou qu'on ne vous l'ait pas encore proposer, ça, quand même. C'est fou qu'on ne vous l'ait pas encore proposer. Mais oui, je ne sais pas. Ils ne doivent pas faire pour 06 au folie bergère, hein. Mais quand même, l'écriture, ça dure. Là, pour le coup, vous y êtes bien, dans l'écriture. Et vous dites que vous lisez pas loin. Mais euh... J'en lis, en fait, vous n'avez pas le temps. Parce que pour écrire des livres comme Baudelaire, vous faites beaucoup de recherches, vous dites beaucoup de recherches. Oui, oui, oui. Je lis beaucoup. Mais il y a des choses pour... Il y a des livres pour apprendre des trucs, pour écrire mes propres livres. Et Shakespeare. Et Shakespeare, voilà. J'ai découvert Shakespeare il y a 3-4 ans. C'est tout luxe. C'est génial. C'est génial. Et c'est pour concours. Ouais, c'est au-dessus de tout, c'est... Il mélange l'intime et le cosmos. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de co-cierté, dans Shakespeare. et qu'il y a des cultures grands, ce bébé, mais je pense que j'ai dit, je trouve que Bollière, c'est très bien, c'est pas très bien Bollière, mais Shakespeare, c'est un remplissage au-dessus, c'est inouï, Shakespeare, je ne sais pas qui est négative de Shakespeare, mais en tout cas, ceux qui ont écrit ça, ils sont forts. C'est la maison d'existence qui a eu une école, pour le coup, de lui proposer du boulot aussi. Oui, exactement, pour les poètes. Et les poètes alors ? Ah, les poètes, j'ai découvert ça aussi par hasard, un midi, je me souviens, j'étais au collège, j'avais déjeuné à la maison, les parents, et puis il y avait la radio, et j'entends une chanson qui était cette extra, et l'animateur des annonce la chanson en disant, non, tout le monde vient d'écouter Néo Ferré, et tout, j'avais écouté ça, c'était extra. Après, je retourne pour aller à l'école, je crois à un copain, je dis, tout à l'heure, chez mes parents, j'ai entendu un nouveau chanteur, Néo Ferré, oh la vache, comment c'est beau ce truc-là, et il me dit, oh, c'est pas du tout un nouveau chanteur, et tout, j'ai dit, il y a mon frère qui a des disques de lui, j'ai apporté, et il avait apporté les disques, mais pas les pochettes, ou pas qu'enverses, on se rend compte qu'il avait piqué les disques de lui. Et moi, j'écoute ça, et je me dis que c'était des paroles, mais j'étais sidéré, parce que j'entendais, et puis je regarde bien le truc, et je m'aperçois qu'en fait, les chansons que j'ai écoutées étaient écrites par Verlaine, par Rimbaud, par Baudelaire, et par Aragon. Et moi, je suis rentré en poésie grâce à Léo Ferré. Et plus tard, quand je commençais à me mettre sur les poètes, je me suis dit, j'aimerais bien faire le même boulot de passeur que Léo Ferré a pu faire pour des adolescents de ma génération, et pour des gens, de maintenant, à ma façon, on sentait romans, on sentait, en racontant les vues de ces poètes, mais de façon un petit peu de rarache, un peu... Un peu de bug, donc particulièrement celui de Baudelaire, en même temps qu'il y a un petit prêtre. Oui, et puis le bug Baudelaire, il se baladait quand même avec les cheveux d'un envers, et il promenait un mouton à la lettre, il faisait le tâtre en rose, c'était le premier bug sur Terre. Ce n'était pas un bug qui a chien, c'était un bug qui a mouton. Il a un côté très, Jean-Paul Cotier, le Baudelaire que vous payiez, il a un côté très avant-gardiste, et puis très géo-hop, facilement, mais en fait, en plus, il s'en cherchait, l'intrigue. Il le tait naturellement parce qu'il a envie d'être spectaculaire, et puis il a une bonne. Oui, et quand vous parlez de Jean-Paul Cotier, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est connus avec Jean-Paul à l'école maternelle. Et vous êtes toujours très commun. Bien sûr, oui. Jean-Paul Cotier, il dit qu'il ne lit que vos livres. Oui, parce qu'il y a une proche de goût. Tu peux aussi ? Oui, moi, j'ai une compagne qui vit beaucoup, et elle apporte toujours des livres, des choses, des choses. Tu fais bien, arrête, t'as jeté tes vies, tes vies. Elle dit, mais j'ai lu tous les tiens. Je lui dis, tu t'es re-lui. Au revoir. Mais un dragon, vous l'aviez rencontré indirectement, bien avant, vous l'étiez petit, finalement. Non, non, pas petit, après avoir entendu ces poèmes chantés par Léo Ferré, je travaillais pour une petite revue de banlieue d'appelé La Voix Nouvelle. C'était une petite revue communiste, où je faisais des photos, des trucs comme ça pour eux. Et puis un jour, il y a un secrétaire général du Parti communiste qui était mort, je n'ai plus le quai, Valtech, Roger, je ne sais pas lequel. Et on me dit, ça serait bien qu'il faut faire des photos de l'enterrement de Valtech, Roger, de la maison. Et j'y vais et tout, il y avait le cortège, tout ça. Et puis je fais des photos, puis à un moment, je vois un petit monsieur à cheveux blancs qui sort du cortège. Je lui dis, putain, c'est un racon, et tout d'un coup, je le laisse dans le cortège, et je le suis, puis tu lui demandes si je fais des photos de vous, il me fait si que non, et tout. Et il était avec un grand caïd, je regarde du corps, tout ça, qui lui, je lui cherchais un taxi, et puis le mec revient et dit à Aragon, les taxis ne sont pas libres. Et puis, évidemment, il a pris le métro et tout, et moi, donc, j'ai eu une phrase d'Aragon que pour moi. Bon, la phrase n'est pas top, 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 mais elle était pour moi. Vous aviez, adolescent, donc cette sensibilité pour les mots, en tout cas, ça vous touchait. Donc c'était finalement cohérent pour vous de vous intéresser à des hommes qui utilisent les mots pour en faire une vision du monde différente. Et puis aussi, parce que j'entendais parler de poésie à l'école, mais c'était rasoir, tout ce qu'on disait, c'était embêtant, c'était... Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais j'ai envie de raconter ça de façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus drôle et tout. Et ce n'est pas grave, le talent, c'est vraiment, on peut rire aussi avec ça et tout, et dans ces vies de brèves que j'ai racontées. En plus, ce qui est formidable, c'est que les très grands poètes, surtout, c'est ça qui dit que Rimbaud était vraiment une petite torture. Il n'y a pas une lettre de Rimbaud où il ne réclame pas quelque chose à quelqu'un. Et en même temps, Rimbaud, c'est hallucinant, c'est presque pas humain tellement c'est stupéfiant et tout. Germaine, c'était quand même un type, la femme active quand elle était enceinte de huit mois, qui rentrait complètement poubrée à la fin, qui voulait lui balancer des couilles dans le ventre, pour un exemple. Gillon, alors là, lui carrément à sa fin et tout, c'est quand même un mec qui a littoré sa fiancée, si on peut dire. Isabelle de Brouillère, un caron coquillard qui était la plus grande bande de bandits de l'époque, pour qu'ils a violent. Une femme qui se fait violer par un mec, c'est une horreur intégrale, mais se faire violer par caron coquillard, c'est quand même... Et après, elle a été emmurée. Il y avait un truc à Paris, aussi bien des soins innocents, où il y avait ce qu'on appelait des loges de recluse. C'était toujours des femmes, et toujours volontaires, et toujours pour une histoire d'amour, qui rentrait dans une petite... comme une petite cabane, si on peut dire, de genre un mètre de côté. Il y avait trois murs qui étaient construits, il y avait un banc à l'intérieur. La femme rentrait là-dedans, et on mûrait le... on mettait le dernier mur. Et elle restait là jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait de toutes petites fenêtres avec ses paroles, mais à travers les pièces, les gens mettait à manger, ou beaucoup piaîtaient des vagues chiffon pour l'habiller. Et la femme restait là jusqu'à sa mort. Et c'est ce qu'a fait Isabelle Lebrouillère. Alors ces petits-là, ils ont tous un rapport avec leur maman qui est très singulier. Ou plutôt leur maman a un rapport avec eux qui a un fracatement. C'est toujours ça, oui, oui. Lebrouillère avait des rapports avec sa mère qui étaient très, très, très spéciaux, très violents. Villon, lui, a bouffé sa mère en pâté. Et à côté de ce projet Villon, la femme... Est-ce qu'il était un bouffé qui lui dit « En fait, on va sortir dans les postes communes ? » Non, non, sa mère avait été pendu et jupé de mon faucon. Et il y avait un copain de Villon qui récupérait les Maccabées pour en faire du pâté. Les jeunes, plus les jeunes, parce qu'ils étaient qu'après 40 ans, ils n'avaient pas bon goût. Voilà, 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 il fallait que ça soit plutôt jeune, voilà. Qu'on peut comprendre. Oui, parce que c'est, oui, c'est comme les steaks, par exemple, c'est de la vieille vache de réforme. C'est moins bon qu'un milieu plein, quoi, par exemple. Ça ne pose jamais, mais quand même... Et Rabot lui a appelé sa mère la bouche d'ombre. Et la mère de Rabot, elle était telle, c'est aussi quand même, parce que la veille de l'enterrement de Rabot à Charles-Dupézière, elle a voulu essayer la tombe. Et elle a passé la nuit au fond du trou pour savoir si son fils devrait bien, quoi. Donc, oui, c'est quand même... D'où elles viennent, toutes ces histoires, cette passion pour ces histoires ? Qui vous a mis sur cette voie-là ? C'est quelqu'un qui vous a raconté des histoires, comme ça, incroyables, qui vous ont donné envie, j'en devais, de construire cette œuvre ? Ça, c'est de la faute de ma mère. Je me dis toujours à la mère. Je me dis quand bien des mères, de toute façon. Ma mère, quand j'étais enfant, me raconte des histoires, avant d'enquête, que des histoires horribles. Mais des histoires d'hiver qu'elle apprenait et tout. Et je me souviens d'une... Ça, j'en ai fait des cauchemars. Elle m'avait raconté qu'il y avait un type qui était à moto, qui était sur une route nationale, qui avait voulu dépasser un camion, qui transportait des plaques de tôle. Et qu'au moment de dépasser le camion, une plaque de tôle avait glissé, et avait tranché la tête du motard. Et que potard avait continué à dépasser le camion. Et elle ne peut raconter que des trucs comme ça. Alors maintenant, forcément, je raconte que des horreurs. Mais votre mère, elle lisait des polars, elle lisait des journaux. Vous avez trouvé ces histoires ? Non, c'est rien du tout. Oui, c'est avec les hivers. Et plus c'était horrible, plus elle s'est racontée. Vous avez bon public. Oui, oui, oui. Vous voyez le résultat maintenant. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ces portes-là ? Parce que finalement, en venant ce matin, je me disais, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte, je me disais... Oui, il faut que vos gens le montaient à vendre, puis plusieurs atomes. Oui, si vous voulez en vendre, vous construisez une œuvre, j'en veux, et finalement, c'est une œuvre entière sur le comportement excessif, le moment où ça déficit... Mais c'est ça qui intéresse grand-midi les gens. C'est les gens qui ne marchent pas dans les clous, c'est ceux-là qui m'intéressent, qui sont décalés. En pandémie aussi, j'avais fait un d'accord avec les gens de France où je racontais que des gens qui avaient des systèmes bizarres, dont un, où ça a été beaucoup repris après, qui avait voulu construire une soucoupe relante en bois pour emmener sa mère mourir sur une étoile, c'est-à-dire... Moi, c'est un texte-là, il me plaît. C'est un sujet qui avait repris et ils ont subtils pour le... C'est après tout ça. C'est après tout ça. C'est moi qui les trouvais, c'est un subtil, et comme ils sont belges et que je racontais des histoires de dingues, on s'échangeait des dingues. Oui, je leur produisais mon mec à la soucoupe relante, les brevets refusés à taré belge. Comment vous les trouviez, vos dingues, vous ? Ah, je les trouvais, mais alors, je les intirais. Et d'ailleurs, Cheron, à Rackley, disait qu'en tenir, ils sont dans une ville, les coups sortent. Et c'était vraiment ça. Au début, quand je faisais l'apprentissage pour la salle d'anglaise ou pour Jean-Cranft, quand j'allais dans une ville, je savais qui j'allais rencontrer, j'allais pris des renseignements et tout ça. Et puis, je me suis apercevé qu'en fait, j'avais de moins en moins de besoins préparés. Et au bout d'un moment, jamais dans une ville que je n'ai pas tout, je ne peux rien savoir en me disant « De toute façon, je vais rencontrer un travail. » Et toutes les fois, ça a été fait. Et 28 fois, je crois que c'était à Boisquier, je suis arrivé dans la gare et il y a un mec qui vient de dire un truc. Je n'étais plus quand même complètement caprevelu et tout. Et j'ai fait le repos de la chambre dans la gare. Je n'ai jamais rentré dans la ville. Et après, j'ai pris le train pour rentrer. Et j'ai été un aspirateur, un aspirateur adopté. Vous avez aimé ça, cette période de l'assiette anglaise où vous pouviez finalement, effectivement, donner la parole à des gens qui avaient des vies singulières. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un ton extrêmement, finalement, pas provocateur, c'est pas le mot, mais en tout cas, très joyeux. Oui, mais je jouais comme un chat avec une souris et tout. Et puis moi, j'étais très activé par tous les gens qui sauvent leur peau, leur tête, comme ils peuvent, avec des idées différentes. Oui, c'est vraiment des gens qui m'intéressent. Donc, vous n'avez jamais enregistré à la télé pour avoir fait ça ? Vous n'avez jamais demandé de faire moins ? Oui, oh là là, j'étais très embêté. Quand j'ai fait Je sais ça en porte-dessinée, j'avais des procès sans arrêt. j'ai eu sept procès tous perdus, pas mal, hein ? Vous savez, cinq pour transformation et deux pour un sur public. Tous perdus. Et Joron m'avait donné un conseil, il m'avait dit « Ouais, mais remarque, regarde bien, c'est-à-dire, à chaque fois que tu as un procès, c'est quand tu emmerdes un riche. » Il me dit « Il ne faut pas emmerder les riches. » Il faut emmerder des pauvres. Parce qu'un pauvre, rien qu'il n'est de prendre un avocat, il est vert. Tant qu'il y a toujours un cousin, un beau-frère qui est avocat et les gens sont consacrés. « Mais oui, mais il ne faut pas emmerder les riches. » Et puis, il y a eu des connasses de mort et il y a eu des prostitutes, des tâches à toute vitesse et tout. Et à propos de Bernard Rapp, il y a un truc que c'est la première année en africaine d'anglaise. Il y avait le président, le directeur général de l'État qui s'appelait en tête d'eux qui convoque Bernard Rapp en lui disant « Les missions marchent très bien. » Il s'appelait « Contabine. » Et les missions marchent très bien et tout elle est renouvelée pour l'année prochaine. Il y a juste un détail. C'est le grand vous faites avec le grand échelon et vous faites « Je trouve qu'on s'il est culinaire et tout. » Il faut le dire. Et Rapp lui dit « Si vous m'obligez de séparer de lui, je n'arrête qu'une mission. » Et Rapp, hors-descendant, ne peut-il pas. Moi, il m'aurait dit « Oh là là, je suis désolé parce que le grand ami il voulait d'impôt et tout. Rien pour pas l'embêter. Lui, Rapp, j'aurais mis la paix à tous. Mais ne sachant rien. Moi, je continuais mes trucs. Et je lui ai dit le jour de son enterrement à Rapp, ce truc-là. Il me lâche jamais. C'est la place. C'est la place. C'est la place. C'est la place. C'est le plus beau monsieur qui est rencontré avec quelqu'un comme Jean-Montrin. Et j'ai rencontré vraiment des acteurs d'autres. Et ce ton, un petit peu comme ça, acide, il vous vient d'où ? C'est une époque. D'abord, il y a eu une époque, mais quand même, vous, vous aviez ce ton, ce soit en bande dessinée, ou vous vous intéressez à des auteurs qui sont assez costiques, qui sont acides. Où il vous vient d'où ce ton ? Non, c'est rien du tout. J'ai l'impression que j'ai fait comme ça. Je ne cherche pas à savoir comment... Je me dis qu'on parle toujours à un fruitier, un pommier, il ne pose pas de question de savoir s'il va faire des bananes ou du raisin. Il est pommier, il fait des pommes. Et bien, moi, je suis là. Je fais comme je suis et je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas des filles dans un environnement où vous vous êtes retrouvés à l'école avec des professeurs qui vous poussaient quand même. Je ne sais pas, voire un être critique sur les situations. Non, non. Vous ne souvenez pas bien. Ce qui est drôle avec l'école, c'est que je l'ai absolument détesté l'école, mais que deux des personnes les plus importantes de ma vie ont été des gens du... des enseignants. Déjà, l'institutrice qui a... Jean-Paul Cotier à moi nous a appris à lire. à l'école primaire en Cédeau-Cobot-Paraduat, Léviou, elle accueille l'école du Féry et elle s'appelait Madame Tape. À la fin de l'école maternelle, on dit les projets s'appellera Madame Tape. Putain, ça ne t'a pas envie. et je suis resté en contact avec elle jusqu'à sa mort. Elle est morte à 96 ans et tout comme ça. Elle était dans une maison de retraite en toute Toulouse et j'étais allé à la poire et tout. Je lui envoyais tous mes livres à chaque fois qu'on gueulait en disant « Mon petit Jean, il y a encore des gros mots dans ton livre. » Et moi, je ne la ramenais pas. J'avais 7 ans quand même des petits messages. Je lui disais « Attendez, vous êtes bien gentils. Regardez votre vie. Vous avez été institutrice. la mienne n'est pas du tout. Je ne la ramenais pas. » Je disais « Pardon, ben tape-tape, je fais attention la fois d'après. » Et elle me disait « Oui, la fois d'après, ça me ré-engueulait. » Et elle me disait « Oui, parce que tu comprends, je ne voudrais pas que les gens se disent « Ah, c'est comme ça qu'elle m'a appris à parler, les autres. » Mais qu'est-ce qu'elle avait particulièrement à la table ? Elle était... Elle était... Moi, j'avais souci d'elle des gens Jean-Paul Cotier aussi appelait et tout et c'était droit parce qu'elle était viveuse dans la maison de retraite quand c'était Jean-Paul Cotier à terre accroché en disant « Oui, c'est Jean-Paul Cotier. » Alors, j'ai des infirmières du Jean-Paul Cotier et tout. Et j'avais le souvenir d'une table très grande, très brune, avec les ongles très rouges. et quand je suis retrouvée dans sa maison de retraite, en fait, c'était une petite dame aux cheveux blancs et voilà. Et comme j'étais tout petit, donc je la voyais très grande et après, j'ai poussé. Mais elle avait quoi ? Tu parles qu'il était très gentil ? Elle nous racontait des histoires pour vous apprendre le français ? Oui, elle était une très très bonne institutrice, très bonne institutrice. Et puis, j'étais aussi... J'ai eu un autre truc avec un prof de dessin. En troisième, j'étais dernier de la classe. Et donc, au moment de... Je ne sais pas comment on appelle ça, un truc qui vous oriente et un mec qui vous oriente. Comme j'étais dernier de la classe, on m'avait orienté en mécanique auto. Oh putain ! Mécanique auto ! Et je disais, mais toute ma vie, je vais prendre de demi-deux-dans sur la gueule. Alors que moi, je m'en fous des moteurs. Rien n'en fout des moteurs, mais en mécanique auto. Et je me souviens que le lendemain, j'arrive au collège et on commençait par le cours de dessin et je faisais la tronche. Et le prof de dessin qui s'appelait Pierre Pio, viens voir, c'est vrai, c'est des guitaristes aujourd'hui. C'est que tu n'as plus tout joué, autant que tu as une gueule, ce qui se passe. Je disais, je suis allé hier avec mon ami en mécanique auto. Et je disais, mais non, tu es bon en dessin et tout, tu pourrais peut-être rentrer dans une école de dessin. Moi, je ne savais même pas ce qu'il existait dans une école de dessin. Je me disais, bon, c'est très compliqué. Il y a 500 candidats, sinon, il faut passer un concours. Et on te dit, tu as dit 50 premiers pour faire toute la semaine 5. Mais si tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup en attendant le concours, si tu prends beaucoup de cours du soir, tout ça, peut-être que le cours est jouable. et j'ai dit, c'est du cours du soir, ma mère et je n'ai pas de ménage, mon père est oublié, ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas payer le cours du soir. Et je suis tombé, je fais un mécanique auto. Et il dit, ben non, moi, je vais te retenir du cours du soir. Et les parents n'auront rien à payer. Et plusieurs fois par semaine, il faisait venir chez lui et il faisait dessiner un bouquet de fleurs, un gras, un machin, et puis on regarde ta main gauche, je décide là, je ne fais plus attention à la taille des doigts, à ta ta taille, même des doigts. Ça vous plaisait ? Ah oui, oui, ça me plaisait beaucoup. Et puis, je me souviens, c'était l'école de la rue Madame. Ça me plaisait, l'école de la rue Madame. Je trouvais ça bien. C'est la la tête, c'est mieux. Voilà. Et j'arrive dans l'école et je vois Vincent Moune comme moi dans la cour. Je dis, bien, je fais un, deux, trois, quatre, sept, huit, neuf, dehors. Je lui dirais, c'est ça comme ça. Et là, je m'y suis collé, collé au concours et puis, quelques, je ne sais pas, une ou deux semaines après, je demandais à ma mère de tous les jours si je pouvais chercher le collier. Un jour, j'arrivais, je vois une enveloppe où il y avait une école de la rue Madame. Oh ! Je prends l'enveloppe, je la déchire doucement que ça. Je la dépris, dans mon souffle et je vois un coup de tampon en milieu de la page où il y avait eu un petit appui. Ouah ! J'étais grillé. À partir de maintenant, je suis sauvé, c'est que ça sera un vrai décoller. Et je m'étais dit, ce bien pillot, toute ma vie, je vais l'emmerder en lui disant, si je n'avais pas rencontré un mec comme vous, ma vie aurait été différente. Et puis, genre un an, un an et demi après, il est utilisé, pas à cause de moi, mais, et j'en ai eu une peine que j'ai encore, une peine infinie, j'aurais tellement voulu, parce que ma vie avait dit, mais heureusement qu'il y avait un monsieur comme vous, et que, pour l'exemple, c'était du moi qui ai détesté l'école, ces deux enseignants étaient tellement, tellement importants dans ma vie. Le dessin, d'ailleurs, c'était bien vu, parce que ça reste encore dans notre travail. Dans les adaptations au cinéma de vos livres, il y a aussi des traces de dessin. Vous ne gâtimez plus du tout ? Non, j'ai arrêté, en 1980, j'avais fait un album de poids, j'ai suivi, donc, j'en parlais tout à l'heure, Jean-France, et le samedi soir à Angoulême, on dit, il faudrait qu'ils aient la remise des prix, et le moins des prix, les prix étaient là, tout ça, ils en ont bien, mais, il y a un autre, il faut qu'il y ait, bon, qu'il y ait, et j'apprends que j'ai le prix du meilleur album de l'année, et un deuxième prix qu'ils n'avaient jamais remis à Angoulême, avant, et qu'ils n'ont plus jamais remis après, alors, écoutez, il y a ça, le prix spécial du juif, pour contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la panthésie, quand j'ai reçu ça, j'ai eu le droit, je me suis dit, ça s'est pris posthume, et, et le lundi, quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé Kesterman, en disant, j'arrête la panthésie, et, 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 c'est exactement ce qu'ils m'ont dit, mais pourquoi ? Et puis, c'était au moment où Rap me demandait de travailler avec lui, et donc, je me disais, de toute façon, je ne peux pas tout faire, puis, voilà, je vais arrêter là, et le jour même, j'ai jeté tout, mes pinceaux, les crayons, les tubes de peinture, j'ai tout jeté, et j'ai dit, ça n'en est plus jamais refait. Vous aviez l'impression que vous aviez été au bout de Camus ? Oui, oui, et je me disais, c'était mon onzième atome de panthésie, je me disais, alors, qu'est-ce que je vais faire après ? Le douzième, le quatorzième, le vingt-troisième, et tout, puis je vais courir. Je me suis dit, après tout, on a le droit qu'il y ait un seul tour de manège sur Terre, ça serait bien de goûter à autre chose. Il faut préciser que dans le jour de France, il n'y a pas que du dessin, il y a du collage, il y a des potions, il y a du photocopie, c'est un album incroyable, c'est vrai que c'est une oeuvre de création où vous avez essayé de mélanger plein temps de genre. Oui, je faisais de la quantité très différente et je ne faisais pas, c'est vrai. Mais comme je ne savais pas ce que faisaient les autres, moi, je faisais ça à ma façon, pareil pour les romans, souvent, les gens me disent qu'ils sont différents de mes collègues et tout ça, mais forcément, parce que je ne sais pas comment écrivent les autres. Alors que je suppose que beaucoup d'écrivains, comme beaucoup de des acteurs de bande-sciné, depuis l'enfance, c'était d'autres de ça, pour les acteurs de bande-sciné, qui poursuivaient un style, un truc, et pareil, j'imagine que beaucoup, beaucoup d'écrivains, dès l'adolescence, ils lisaient beaucoup et qu'ils ont été marqués, influencés, et tout, et tout, c'est tout à fait. Enfin, mais moi, j'arrivais là-dessus complètement vierge, donc voilà. On a l'impression que vous éclairiez que vous racontez les autres, vous pourriez raconter les autres, donc vous gardez un style assez corral. Ouais, mais c'est ça, moi j'ai envie de décrire comme je raconterais à tes copains en déjeunant, tout ça, alors peut-être que ce connard et tout, et ce que c'est ce que là, tu sais que, je sais pas quoi, d'ailleurs, je disais ça à tes copains, peut-être si je devais garder une image de lui, c'est, c'est qu'il vivait à l'époque du Maro-Osmane qui revenait de tout Paris et où tout était détruit et tout. Et Boclaire a été bien le soir allé au port des chantiers et sous un réverbère qui avait toujours au port des chantiers à l'époque un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain à détruire des passables d'immeuble et tout ça. Et Boclaire, à côté du tonneau de poudre, s'allumait un cigare et il disait pour voir, pour risquer sa peau, pour faire le joueur, pour rien, et après, il continuait et il avait retourné l'éclair et le corps du mal. Pour moi, Boclaire, c'est ça. C'est un mec qui s'allume un cigare avec un tonneau de poudre. Et d'ailleurs, c'est un éditeur qui s'appelait Poulet Magazine et que lui a toujours appelé Coco Malphiaché et lui disait que ça va ressembler à quoi des fleurs du mal. Et Boclaire avait répondu que ce sera comme une explosion de gaz chez un litier. Et ça a été vraiment ça parce que quand même le livre est sorti et immédiatement attaqué par la justice. Après, la première édition des fleurs du mal, il y avait 100 poèmes. Il y en a eu 13 qui ont été attaqués par la justice pour outrage à la mort à la publique et mise à néant des chères croyances du christianisme. Et les copains de Boclaire, ça les aémarraient et disaient 13 poèmes attaqués seulement sur 100 mais que fait la justice ? Et il y en a eu 6 qui ont été interdits, un tiers qui pendant 95 ans interdits les choses. Est-ce que vous voulez-vous aimer ces poèmes qui sont un peu fracassés ? Vous avez de la tendresse pour eux ? ça va bien une autre question. Oui, 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 bien sûr. J'aurais bien aimé les connaître, mais bien sûr. Mais plus extraits comme les groupes. Oui, et j'aurais rien dit, j'aurais bien posé aucune question, qu'ils auraient laissé parler et tout. Mais le canotien qui a dit comme Ferrand ne serait plus avec lui ce qu'il appelait des bâtons dynamites ou un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il prenait des doubles absinthes et remplacé l'eau par du cognac. Et bien, effectivement, ça se fait briser la tête. Et tant, jamais. Et Baudelaire, lui, c'était l'opium. Et alors, il prenait l'opium piqui parce qu'il avait l'opium piqui et que son dessin avait dit c'est 7 coudes par jour. Jamais plus de 10. À la fin, il en prenait 8-6 ans par jour. Et... Il parle de la nature pour aussi encore de vous, d'ailleurs. En fait, je ne sais même pas comment il l'a vu. J'ai 46 ans, ouais. Et au matin, au réveil, il prenait ce qu'il appelait la confiture qu'on appelait à l'époque la confiture du lait. C'était du hachis mélangé du bien et des aromates. Il en prenait la valeur d'une barrette chite qui mettait en décoction dans son thé du matin. Une barrette chite dans le thé à jaune, il y a de quoi il y a des problèmes à la cour. Merci, Jean-Télic. Merci, merci à vous tous.